Alors, moi, avant d'arriver au centre d'accueil, il faut savoir que j'ai venu comme un mort vivant, c'est-à-dire que j'ai affronté une rupture sentimentale. Il y avait un projet d'enfant, un projet de fonder une famille, et du jour au lendemain, paf, tout s'est arrêté, sans même que je sois vraiment au courant. La personne, elle a pris ses affaires, nous vivons ensemble, nous vivons en concubinage, elle est partie sans rien me dire. Elle a pris ses bagages, elle est partie, elle m'a laissé en plan, et tout d'un coup, pour moi, c'est comme si la vie s'est arrêtée. Je me suis senti mal, très très mal. Au début, c'était de la colère, je lui en voulais grave, et justement, cette colère a provoqué après des promesses spirituelles, parce qu'au début, il n'y avait pas ces promesses spirituelles au début. Au début, il s'est dit de la colère, je lui en voulais grave, et après, c'était des cauchemars la nuit, je dormais mal. J'ai dormi la nuit, je faisais des cauchemars. Je me réveillais avec beaucoup d'angoisse la nuit, je pouvais me réveiller au moins sept à huit fois, parce qu'à chaque cauchemar, je me réveillais, j'avais des sursauts. Lorsque je sortais dans la rue, je marchais, même des amis, quand je les voyais, il suffit qu'ils me lançaient un regard. Pour moi, c'est comme s'il était au courant des cauchemars que je faisais pendant la nuit, comme s'il était complice en gros, ou qu'il participait plus ou moins de près ou de loin à ces catastrophes. Tout le monde pour moi devenait un ennemi, un danger en fait, en quelque sorte. J'étais perturbé, c'était vraiment un problème spirituel, comme si on m'avait ensorcelé. On a les problèmes, on va fumer, on va boire, du coup on va être, on va dire, ivre avec l'alcool, mais c'est pour essayer d'échapper, c'est pour essayer d'oublier un peu les problèmes qu'on vit, mais en vérité on n'oublie pas, parce que constamment c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de nous. Parce qu'on va boire, on va être dans un tas de secondes, mais en réalité on a encore le cerveau qui travaille, et on a encore le cerveau qui reste un peu lucide, ce qui fait qu'on a quand même ces problèmes qui sont quand même là au fond de nous, on se sent mal, il y a un mal-être en fait. Avant de connaître l'église, j'ai été invité plusieurs fois dans l'église, je ne voulais jamais y aller. Moi l'histoire avec Dieu, je voulais en savoir, pour moi Dieu n'existait même pas. Mais lorsqu'il y a eu la rupture sentimentale, lorsqu'elle m'a laissé, elle est partie, donc pour moi c'est comme si ma vie s'arrêtait là. Alors moi l'essent de l'accueil, je l'ai connu par mon frère, mon frère aîné qui fréquentait l'église. Et lorsqu'il m'a vu justement être, j'étais vraiment dépressif, il faut le dire. J'étais tellement mal que toute ma famille a eu peur, par la suite ils m'ont rappelé la maison. J'avais vu en concubinage avec cette personne qui était partie. Donc mon frère m'a invité à fréquenter l'église, là du coup je n'ai pas du tout hésité. Plusieurs fois j'ai été invité, je ne voulais pas venir, mais là c'est tout le problème. Je n'ai pas hésité, je suis venu. Et arrivé au centre d'accueil justement, j'ai été suivi. J'ai été suivi par les hommes de Dieu, par des pasteurs, par des ouvriers, auxquels ils m'ont commencé à m'orienter, à faire des chaînes de prière, à venir à faire des chaînes de délivrance, à faire les chaînes de mercredi spirituel, mercredi étude biblique, et aussi à venir les dimanches parce que c'était important. Quelques mois, seulement à peine, il y a eu une campagne d'Israël, que les pasteurs expliquaient sur le tel, je n'ai même pas trop bien compris ce que c'était, mais je voulais tellement m'en sortir de mon problème, que je n'ai pas parti par cette campagne d'Israël. Pour moi, tout ce qu'on me proposait, c'était des opportunités pour pouvoir avoir la transformation que je souhaitais. Lorsque je suis arrivé, donc je suis arrivé en 2006, et comme je l'ai expliqué, en 2007, je rencontrais justement celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui, j'ai rencontré une personne, et on a commencé à se fréquenter, mais ce n'était pas encore trop ça. Plusieurs disputes, plusieurs fois on se disputait, et jusqu'au point où on n'en pouvait plus, on s'est séparés. Par la suite, moi j'ai commencé à aller à la thérapie de l'amour, dans le but justement de pouvoir transformer ma vie, transformer la vie sentimentale, puisque je suis arrivé à l'église à cause d'un problème sentimentale qui engendrait beaucoup de problèmes dans ma vie. La campagne d'Israël, justement, c'est le bout du tunnel pour pouvoir justement aller de l'avant. Pour passer à l'autre rive, pour passer à l'autre bord, c'est la campagne d'Israël pour moi. Depuis que je suis à l'église, toutes les campagnes que j'ai faites, la majorité, bien que la plus grande majorité, ont été reprendues. Le résultat, c'était que mon épouse, comme je l'ai dit, elle a commencé à venir, à suivre le même chemin que moi, donc on a commencé à faire la thérapie de l'amour, donc cette thérapie nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup bénis. Donc, suite à cette campagne, en fait, on a commencé à fusionner, en fait, sans se rendre compte, puisque elle qui avait un autre état d'esprit, une autre croyance, une autre foi, lorsque j'ai fait ma campagne, lorsqu'on a repris ensemble, elle a commencé à venir avec moi, elle voulait faire des choses avec moi, elle voulait vraiment être dans le même lieu où j'étais, elle voulait y être. Et en 2012, on s'est mariés, donc un an et demi après, on s'est mariés. Donc, on a fait notre mariage, on a commencé à avoir justement la main de Dieu qui nous bénissait quand on était ensemble, et on a décidé, comme tous les couples, une fois que vous êtes ensemble, vous voulez fonder votre famille. Donc, du coup, on a voulu avoir un enfant, et on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer, donc pendant pratiquement presque deux ans, on n'arrivait pas à avoir notre enfant. Autant ma femme a été voir les médecins, ils ont rentré dans la normale, à part un ulcère, mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait empêcher quoi que ce soit. Et on a décidé, moi et ma femme, de faire la campagne. On a dit, on va faire la campagne d'Israël pour justement, avant notre enfant, remettre Dieu à l'épreuve. Comme plusieurs fois, on avait déjà eu l'expérience avec la campagne, on a fait, et Dieu nous a répondu, nous a exaucé. Et là, on a notre petite fille qui vient d'arriver, elle s'appelle Josie. Elle a un mois et quelques semaines. Et Dieu fait, et puis on avance. Aujourd'hui, c'est un changement total, puisque aujourd'hui, je sers Dieu, Dieu m'a donné son esprit. Ça aussi, suite à des propos de campagne, suite à des propos de persévérance, de prier à l'échelle, il y a vraiment une maîtrise intérieure de moi-même. Donc, je ne suis plus comme avant, inquiet, perturbé, ou je n'arrive même pas à gérer mes émotions. C'est vraiment l'inverse. L'alcool, le cannabis, toutes ces choses-là, c'est fini. Donc, c'est vraiment, c'est rayé de mon esprit. Et le cannabis, même pas, parce que l'odeur, je ne suis tout de même pas. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment un centre de secours. Donc, c'est vraiment pour tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui sont dans les besoins et qui ne savent plus quel est leur moyen de sortir. Le centre d'accueil, c'est le centre de secours. Donc, c'est le seul issue où les gens peuvent justement rebâtir leur vie, repartir à zéro. Comment était votre vie avant ? Ma vie avant était détruite. Il y a 42 ans en arrière. Oui. Ma soeur et moi, on ne pouvait pas être ensemble. Vous ne pouviez pas être ensemble. Non. Et aujourd'hui, vous êtes ensemble. Excusez-moi, c'est l'arme de la joie. Oui. Je détestais ma soeur. Ah ouais ? Je haïssais mon père. parce que mon père, il a eu beaucoup d'enfants et il a fait une différence entre nous. Oui. Elle faisait des bêtises. Enfin, c'était difficile. Voilà. Elle faisait des bêtises et c'est moi qui recevais. Qui payais. Voilà. Donc, ça a duré 42 ans. 42 ans. 42 ans. Je ne parlais pas avec elle. Quand je la voyais, je voulais seulement la frapper pour me venger au fait le fait que mon père a tourné contre moi. Et du coup, pendant 22 ans, j'ai haïs mon père. Je détestais mon père. J'ai même souhaité que mon père disparaisse de la terre. Parce que, avec la souffrance qu'il avait avec ma mère, elle faisait des bêtises. Mon père battait ma mère et moi, je recevais aussi des insultes. Et avec le temps, la haine a grandi en moi et je me suis dit et en 2012, ma soeur m'a appelée pour dire que mon père était dans un état critique à l'hôpital. Je ne voulais pas y aller et elle a insisté. Je suis partie. Et j'ai vu l'état de mon père qui était très critique et je ne voyais plus l'homme qui était méchant. Je voyais quelqu'un qui était affaibli, mourant. Et ma soeur m'a invitée et m'a dit qu'il faut qu'on essaye de pardonner. Elle m'a invitée plusieurs fois au centre d'accueil. Je dis non, non, je n'ai pas le temps. Moi-même, j'étais malade. Je dis, je n'ai pas le temps, je n'ai pas que ça à faire. Et puis un jour, elle me dit non, viens. Et je suis venue et j'ai vu le pasteur, il parlait comme si c'était à moi qu'on m'adressait. Et je commençais à venir faire des chaînes de prière. Et la haine que j'avais envers mon père était énorme. Et avec les chaînes de prière, le vendredi, je venais, le lundi, toute la semaine, je venais. Et à force, toutes les haines que j'avais sont parties. Mais ce n'est pas partie comme ça. Je faisais aussi des chaînes de prière. et en 2012, quand je suis arrivée en deux ans, il y avait à ce moment-là le sacrifice, l'accompagne d'Israël. Et je l'ai fait. Et à ce moment-là, j'ai demandé pardon à mon père et à mon père et à ma belle-mère. Et après ça, je me sentais bien. Et aujourd'hui, avec mon père, on parle, alors qu'avant, on pouvait être dans une pièce, on ne pouvait pas s'adresser la parole. Mais avec ma grande-sœur, ça parlait beaucoup. Et aujourd'hui, c'est le contraire, si vous voulez. Vous parlez beaucoup avec votre père. Quand je le vois, on n'arrête pas. Et puis, ce lien qui était détruit a été reconstruit. Dieu m'a aidée à reprendre la joie en moi. Toute la haine que j'avais, je n'en ai plus du tout. Et tous mes frères et sœurs qui haïssaient, mon père aussi, ma sœur et moi, on venait à la chaîne de prière de jeudi. On a prié maintenant, les frères et sœurs, ils vont voir mon père. Alors qu'avant, ils n'y allaient jamais. Ils le détestaient parce que nous, il nous a éloignés complètement. Et il a privilégié ma grande-sœur et mon grand-frère. Donc aujourd'hui, tout va bien. Dans la famille, tout va bien. Et ma sœur, quand elle n'a pas de mes nouvelles, elle m'appelle de temps en temps et vit vers ça. Alors qu'il y a 42 ans en arrière, je ne la supportais pas et elle, elle ne me voyait pas non plus. Donc aujourd'hui, on est unis. Et quoi d'autre ? Vous avez témoigné ? Alors moi, j'étais malade depuis l'âge de 14 ans jusqu'à 42 ans, je saignais. J'étais, j'allais partout et même mes cousines m'ont dit d'aller au Togo. Je suis partie au Togo. Quand je suis revenue, c'était encore pire que tout. J'ai une autre cousine qui connaît un féticheur qui pouvait me guérir. Et quand je suis allée, en revenant, c'était pire encore. J'avais plus du tout, presque plus de sang dans le corps. Et on m'a admise à l'hôpital, transfusée. Malgré ça, il n'y avait rien à faire. Et donc, en 2012, on m'a dit qu'il fallait tout enlever, les ovaires, utérus et tout, pour pouvoir arrêter ce saignement. Alors je lui dis, non, je pleurais tellement que j'ai dit, non, je ne peux pas. Et à ce moment-là, en moins 200 même, il y avait le campagne d'Israël. Je devais rentrer le lundi. Je sacrifiais le dimanche. Et le lundi, je suis rentrée à l'hôpital. Quand je suis rentrée au bloc, ils ont refait des examens. Et après, ils n'ont pas enlevé l'utérus ni le reste de les ovaires qui restaient. l'hémorragie finit. Et je suis, maintenant, je m'habille comme, parce qu'avant, je m'habillais. Donc maintenant, je suis bien, je me sens bien. Professionnellement ? Professionnellement, Dieu a exaucé, j'ai fait des sacrifices et Dieu a exaucé. Aujourd'hui, j'ai ma propre boutique à moi et je vais continuer à... De quoi ? De pressing. Vous avez un pressing ? J'ai un pressing. J'ai un pressing. Je gère un pressing. Je suis gérante d'un pressing à Bille d'Avray, à côté de Saint-Cloud. Qui a fait tout ça dans votre vie ? C'est Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous pouvez regarder votre sœur dans les yeux et lui dire que vous l'aimez. Oui, je l'aime. Alors, enlassez-vous, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à vous tous une fois de plus dans cette émission très spéciale. L'émission qui vous montre qu'il y a toujours un chemin et quelles que soient les difficultés que nous traversons, les luttes que nous affrontons, la solution est toujours apportée. Bien souvent, nous ne la voyons pas. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour vous montrer ce chemin. Parce que vous savez que la décision nous appartient toujours. La décision de changer ou la décision de continuer dans la même situation. J'ai déjà ici mon verre d'eau préparé et je vous invite aussi à préparer le vôtre et tout à l'heure, nous allons faire la prière en votre faveur. Demandez à Dieu de vous aider, demandez à Dieu de vous soutenir pour que vous puissiez sortir de tout ce que vous traversez comme difficulté. Parce que la solution est possible, elle existe pour vous. À vous de prendre la décision de croire dans ce que vous allez entendre aujourd'hui, à vous de prendre la décision d'agir. Comme l'a fait en ce moment Marie Luciana qui a agi la foi et qui a été béni. Quelle était votre situation de vie avant de connaître ce travail ? J'avais une vie assez compliquée, une vie détruite. Parce que normalement quand on arrive au centre d'accueil, c'est qu'on est là dans le front de fond. Qu'on a dépensé des suicides, qu'on est dans la drogue, qu'on a vraiment la vie totalement détruite. C'est comme ça que je suis arrivée en fait. Donc j'avais tout et j'ai tout perdu. Tout même. Famille, travail, maison, tout. J'ai tout perdu. D'un jour à l'autre comme ça, je n'avais plus rien. J'étais à la rue. Donc j'ai commencé à me prostituer pour pouvoir souvenir aux besoins de mes enfants. Et puis je commençais un peu à toucher à la drogue, à l'alcool parce que c'est le monde de la nuit, c'est ça. Donc je me suis laissée vivre comme ça pendant six ans. dans cette situation malgré qu'il y avait beaucoup de haine, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Malgré que je pleurais beaucoup, mais personne ne me voyait pleurer parce que je voyais toujours le sourire. Et puis j'avais beaucoup, beaucoup, et puis c'est en regardant la télé en fait que j'ai découvert qu'il y avait le centre d'accueil ici à Paris. Vous avez découvert le centre, vous avez connu le centre d'accueil à nouveau à travers la télévision. Oui, à travers la télévision. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait ici une fois que vous êtes revenue ? Qu'est-ce que vous avez fait comme propos pour changer votre vie ? J'avais dit en fait à Dieu que c'était ma dernière chance, en fait, que c'était ma dernière porte. Parce que j'avais l'intention vraiment d'en finir. Parce qu'il y avait trop de tristesse. En fait, rien n'allait. Rien n'allait. J'avais perdu l'amour de mes enfants. J'avais perdu tout, 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 tout. Je ne sentais personne. Et puis, j'avais dit à Dieu en fait, je n'ai rien. Mais ce que j'ai, c'est là. Voilà. C'est cette vie-là qui ne sert à rien. Que le monde, je n'avais pas de valeur. Je n'avais pas de valeur aux yeux de ma famille. A valeur même pour moi-même, je ne me sentais personne. Donc, j'avais dit à Dieu pour me donner une nouvelle chance de recommencer. Pour me donner une nouvelle chance d'être quelqu'un. De voir ce qu'il y avait pour moi, en fait. Parce que j'avais toujours en moi cette envie d'être dans la présence de Dieu. Mais l'appel de Dieu, c'était plus fort que autre chose. Donc, je me laissais un peu. J'étais un peu dans la présence de Dieu, un peu en dehors. Un peu dans la présence de Dieu, un peu en dehors. Et puis, quand j'ai décidé vraiment de me fermer, Dieu m'a montré ce qu'il était capable de faire dans ma vie. Quelles sont les chaînes des prières que vous avez faits, les propos que vous avez faits pour la victoire ? J'ai commencé à faire toutes les chaînes des prières. Mais je me suis attachée vraiment le mercredi et le vendredi et le dimanche. Pour moi, c'était les trois jours importants. Parce que c'était des domaines que je n'avais besoin, en fait. J'avais besoin de ma libération totale. Et puis, j'avais besoin aussi d'avoir quelque chose de nouveau dans moi. Parce que dans moi, c'était la tribulation totale. Et puis, j'avais besoin vraiment de renouveau. Je ne sais pas, j'avais besoin de paix. J'avais besoin de sentir le véritable amour, en fait. Aujourd'hui, après ces chaînes de prières, ces propos, qui est Mme Luciana aujourd'hui ? Je suis totalement différente. Moi, je me vois, et puis les personnes qui me connaissaient, surtout mes enfants, qui voient la différence. Et puis ça, je sais que Dieu a fait l'œuvre déjà là-dedans. Parce qu'il y avait beaucoup de blessures, il y avait beaucoup de confusion. Et j'étais vraiment là aujourd'hui. Je sais que Dieu, il est là. Dieu, il est là-dedans. Et puis, ça me donne la force, même avec toutes les luttes et tout. Je dors bien, je vis bien. C'est comme si je n'avais pas de problème. Toute la haine qu'il y avait, la vie de la nuit, la drogue, vous pouvez parler de la prostitution. Et aujourd'hui ? Tout ça, pour moi, c'est comme si ça n'était jamais existé dans ma vie, en fait. Je n'y pense même pas. Ça ne me manque pas les choses du monde, les personnes qui m'ont beaucoup blessée, tout ça. J'ai emplié au début beaucoup pour ron et tout. Donc, ça fait conquer. C'est comme si les personnes-là, ça n'existait plus dans ma vie. Je vois tout le monde différemment. J'aime tout le monde pareil, en fait. Je ne fais pas de différence que c'est bon ou mauvais. Pour moi, tout le monde est pareil. Et puis, ça a donné à moi l'envie d'évangéliser, l'envie de gagner des âmes, l'envie de donner ce que j'ai reçu, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas, je me sens une nouvelle personne. Je suis tout le temps... Quand je ris, je ris vraiment parce que j'ai de quoi, en fait. Je n'ai plus besoin de faire semblant, je n'ai plus besoin d'être une seule personne que je n'étais pas. Je suis moi-même. Voilà. Je suis moi-même au complet. Je chante tout le temps. Voilà. C'est différent. Je ne sais pas. J'ai une... Une nouvelle vie. J'ai une vie. J'ai une vie, chose que je n'avais pas. J'ai 48 ans et puis là, ça fait deux ans, en fait, que j'ai une vie. Voilà. J'ai vraiment la vie que je n'ai jamais eue. Voilà. Je n'ai rien. En fait, matériellement en parlant, je n'ai rien, mais c'est comme si je n'avais tout. J'ai la richesse, en fait. J'ai la richesse dans moi. Donc, j'ai la force pour lutter, j'ai la force pour conquérir, j'ai la force pour aider les copines qui sont dans la même situation que j'ai été par avant. Quand j'évangélise, j'en parle de ma situation que j'étais avant et je vois que, voilà, je ne sais pas, c'est le fait d'être quelqu'un de différent, c'est comme si je suis née à nouveau. Voilà, c'est comme ça. Madame Luciana, vous fréquentez quel centre d'accueil ? Ici, à Paris. Merci pour votre témoignage. Peut-être que vous êtes une personne qui dit le suivant, j'ai perdu plusieurs opportunités dans ma vie et aujourd'hui, je m'en mors les doigts. J'ai eu tellement d'opportunités, mais j'ai raté ces opportunités. Alors, je ne sais plus quoi faire aujourd'hui pour pouvoir donner un véritable sens à ma vie. Je ne sais plus quoi faire pour que ma vie avance, pour que ma vie aille de l'avant. Vous voyez que Luciana, par exemple, elle avait eu l'opportunité, elle était déjà au centre d'accueil où elle a pu voir Dieu se manifester dans sa vie, pardon, où elle a conquis dans sa famille, dans sa vie financière, mais elle a laissé cette opportunité qu'elle avait. Elle a tourné le dos à cette opportunité et elle allait tomber dans bien des souffrances, dans bien des difficultés. Mais l'opportunité était toujours là. Elle a dû prendre la décision de ressaisir à nouveau cette opportunité. Qu'est-ce que je veux vous dire ? C'est que l'opportunité à travers cette émission vous est présentée. Il suffit de la saisir parce que c'est la vôtre pour un véritable changement. Voyons une autre histoire, celle de Mme Gloria. Alors, avant, j'étais une personne qui était triste à l'intérieur d'elle, dû au fait que j'ai été séparée de mes parents très très jeunes. Du coup, j'ai dû apprendre à grandir toute seule. J'ai dû apprendre à devenir très mature, vite en fait. Donc du coup, par rapport à cette situation, j'avais gardé de la colère contre eux. J'étais vraiment remplie de rancune, remplie de mauvais regards par rapport à eux. J'arrivais pas en fait à les pardonner par rapport à cette situation. Du coup, j'étais une personne qui était triste, qui était renfermée sur elle-même. J'arrivais pas à parler aux personnes. Je faisais école, maison, et tout de suite, je m'enfermais dans ma chambre. Et en fait, par rapport à cette situation aussi, j'avais des très mauvais résultats à l'école. J'arrivais pas à écouter à l'école. J'arrivais pas à avoir des bonnes notes. Toutes mes notes étaient vraiment des notes très très mauvaises. Et par rapport à cette situation, j'avais des cauchemars aussi. J'arrivais pas à bien dormir la nuit. Quand je dormais, en fait, il fallait que je me réveille parce que je dormais très très mal. Donc par rapport à cette situation, ma vie, elle était complètement détruite. J'avais aucune stabilité, j'avais aucune paix, j'arrivais pas à me surpasser à moi-même. Tout ce que je faisais ne réussissait pas vraiment. Un jour, en fait, quand mes parents m'ont appelée pour avoir de mes nouvelles, en fait, tout de suite après, j'ai même pas pu leur parler. J'ai même pas pu leur parler. En fait, j'ai décroché le téléphone et ils me demandaient de mes nouvelles. Ils cherchaient à savoir comment j'allais, est-ce qu'à l'école, ça a avancé. En fait, je me suis rendue compte que j'avais rien à leur dire et à partir de ce moment-là, en fait, je coupais le contact avec eux. Du coup, je les appelais plus, ils avaient plus de mes nouvelles pendant des années et des années. Et ce moment, en fait, ça a été vraiment le pire moment de ma vie parce que je me suis vue, en fait, comme une personne qui était complètement inconnue d'elle-même, comme si personne ne me connaissait, je vivais toute seule. Tout ce que je faisais, en fait, c'était toute seule. Je n'arrivais pas à partager ce qui passait à l'intérieur de moi. Je n'arrivais pas à parler de mes difficultés à l'école. Tout ce que je subissais à l'école, en fait, je gardais ça à l'intérieur de moi. Nous pouvons vivre en nous plaignant que la vie est difficile. Nous pouvons vivre en nous plaignant que personne ne nous considère, que la famille nous tourne le dos. Nous pouvons réclamer. Mais voyez que cela ne change pas notre vie. Mais lorsque l'opportunité nous est donnée d'un changement, c'est ce qui va faire la différence. C'est la décision que nous allons prendre, ce que nous allons décider dans le moment. En ce moment, vous pouvez ignorer ce que je suis en train de vous dire, tout comme aussi vous pouvez prendre la décision de croire dans ce que je suis en train de vous dire. Parce que les témoignages que vous voyez, ce sont des personnes qui ont su décider ce qu'elles voulaient pour leur vie. Et lorsque l'opportunité est venue, elles ont su saisir cette opportunité. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous inviter à participer avec nous ce dimanche dans tous les centres d'accueil. D'ailleurs, vous allez aussi apporter avec vous une petite bouteille d'eau. Nous allons vous expliquer dimanche comment nous allons agir la foi par rapport à cela. Alors, j'ai connu le centre d'accueil grâce à ma tante. Elle m'a invité pour venir participer aux réunions du centre d'accueil. Donc, au début, je venais juste pour lui faire plaisir, pour pouvoir être avec elle en fait. Et tout ce que le pasteur disait, en fait, je n'écoutais pas vraiment, je ne me sentais pas vraiment concernée. Je n'arrivais pas à voir ce qu'il disait par rapport à ma vie. En fait, je ne voyais pas le rapport avec ma vie. Jusqu'à un jour, il a parlé d'une parole et cette parole, en fait, elle est vraiment restée en moi parce que c'était une parole qui me concernait vraiment. Et à partir de ce moment-là, donc, j'ai commencé à participer avec plus d'intérêt. J'ai commencé vraiment à écouter, j'ai commencé vraiment à faire attention à ce que le pasteur disait. Et du coup, je me suis identifiée dans beaucoup de choses. J'ai vu que ma vie, elle pouvait changer, en fait, que j'avais une solution, que je pouvais m'en sortir. Et à partir de ce moment-là, donc, j'ai décidé de participer aux chaînes de prière le mercredi. Également, le vendredi aussi, j'ai commencé à faire mes chaînes de prière. J'ai commencé à venir avec plus de force, plus d'intérêt. Et par rapport à ces chaînes de prière, j'ai commencé vraiment à voir toute ma situation qui commençait à se débloquer. Ma situation à l'école, j'ai commencé à avoir des résultats beaucoup plus positifs. J'ai commencé vraiment à être beaucoup plus ouverte. J'ai commencé à parler plus avec ma tante, avec mon oncle à la maison. Il y a vraiment eu l'entente. Et aussi à l'école, j'ai commencé aussi à m'ouvrir avec les autres personnes. J'ai commencé à avoir des amis. J'ai commencé à vraiment être une nouvelle personne, en fait. et dû à ça, en fait, j'ai commencé aussi à m'analyser par rapport à mes parents. J'ai vu que c'était moi, en fait, le problème. Du coup, j'ai commencé à pardonner à mes parents. J'ai commencé aussi à les appeler pour demander pardon par rapport à cette situation. J'ai demandé pardon, je me suis vraiment humiliée. J'ai vraiment dépouillé, en fait, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je leur ai raconté toutes les difficultés par lesquelles je suis passée, tous les problèmes que j'avais eus, en fait, j'ai commencé à leur parler par rapport à ça. J'ai commencé à m'ouvrir et par la suite, en fait, mes parents, ils ont été très compréhensifs et de leur côté aussi, ça leur a fait très, très mal, en fait, du fait que j'avais coupé le contact. Mais le fait que j'ai repris le contact, en fait, et c'est venu de moi, ça les a vraiment donné, ça les a vraiment fait plaisir, en fait, que ce soit moi qui ai été vers eux, que ce soit moi qui me soit ouverte, que ce soit moi qui ai parlé de tout ce que je passais intérieurement aussi. Par la suite, j'ai participé à une campagne d'Israël et cette campagne d'Israël, en fait, j'ai décidé de la faire parce que je voulais un changement dans ma vie, un changement intérieur. Et en fait, cette campagne, elle m'a vraiment beaucoup aidée intérieurement. Ça m'a aidée vraiment à me délivrer de tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Ça m'a aidée vraiment à avoir la paix et ça m'a vraiment aidée à changer tout mon intérieur aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis une personne qui est complètement transformée. Et donc, lorsque j'ai participé de cette campagne d'Israël, j'ai eu le résultat, en fait, deux semaines après. Intérieurement, en fait, j'ai commencé à avoir la paix. J'ai commencé vraiment à être une personne qui était... Enfin, je suis passée d'une personne triste à une personne joyeuse, une personne qui avait la haine et la rancune à une personne qui a su pardonner. Je ne suis plus cette personne triste, angoissée, renfermée sur elle-même. Je ne pense plus que je suis seule, je ne suis plus solitaire, je participe, je suis ouverte avec les autres. Je peux aller vers une personne pour lui parler sans avoir de retenue, en fait. Donc, je ne suis plus renfermée sur moi-même. Il n'y a plus ça en moi, en fait. J'ai la paix, j'ai la joie, je suis bénie dans tout ce que je fais. J'ai eu mon BTS en assistante manager. Donc, mon diplôme, en fait, il ne fait que je ne fais qu'avancer dans mes études et j'ai également un travail que j'aime beaucoup dans le domaine que je voulais également. Donc, aujourd'hui, ma vie, elle est bénie. Tout ce que je fais, ça réussit. Avec mes parents, on s'entend très bien. On s'appelle tout le temps, on a tout le temps de nouvelles les uns des autres. Et aussi, avec ma tante à la maison, ça se passe très bien aussi. Je participe assez souvent à la maison. On peut rester des heures et des heures à se parler avec ma tante. Donc, il y a vraiment une très bonne entente avec ma famille aujourd'hui. Le changement intérieur que j'ai eu à l'intérieur de moi a eu une influence sur ma vie professionnelle, avec mes amis aussi. Aujourd'hui, je suis une personne ouverte. Je m'entends avec les personnes. Je suis plus solitaire. Je peux parler avec mes amis. On peut sortir. On peut s'amuser. Donc, par rapport à ça, avec mes parents aussi, on s'entend très bien. Je peux leur parler tout le temps. Avec ma tante également, je peux aussi leur parler. Les personnes qui viennent aussi nous voir, je peux aussi être ouverte avec eux. Et tout ça, c'est le fruit de la campagne d'Israël. Le fait que j'ai participé, que j'ai mis mon tout sur l'hôtel, ça a donné un bon résultat dans ma vie. Vous désirez un changement comme celui que vous venez de voir. Nous allons faire une prière en ce moment. Prenez votre verre d'eau en demandant à Dieu de vous donner la force pour que vous puissiez servir vous aussi votre opportunité. Prions. Mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, que toutes les personnes, mon Dieu, qui participent de cette prière, qu'elles soient bénies en ce moment, celles qui croient dans ce que nous avons dit et qui croient dans cette prière, qu'elles soient fortifiées, mon Dieu, et qu'à travers cette eau que nous bénissons, en ton nom, lorsqu'elle boira, que ta force se manifeste à l'intérieur de cette personne et qu'elle reçoive le soutien dont on a besoin pour lutter et vaincre dans tous les problèmes qu'elle est en train de traverser. Au nom de Jésus, je l'ai béni. Amen. Buvez cette eau avec foi. Et croyez que Dieu agit dans votre intérieur et il vous donne la force. Si ainsi vous l'avez décidé, alors ce dimanche, vous serez avec nous dans l'un de nos centres d'accueil. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada